Et yo tout le monde c'était Rydil, on se retrouve pour cette compilation sur les peluches de Halo d'anniversaries Donc sachez qu'on peut les faire dans n'importe quelle difficulté et avec des crânes actifs Donc pour la première peluche on va aller dans la mission Halo Delta, on va aller récupérer le Ghost Et on va revenir en arrière à l'endroit où il y avait les deux snipers Jackals Et donc là il va falloir aller en remap, je vous conseille très fortement de passer en graphisme classique Étant donné qu'on ne voit pas du tout les polygones et c'est absolument impossible d'aller hors carte en version anniversaries Donc là il va falloir se diriger à peu près vers là où je me dirige Et vous devriez tomber sur la peluche qui elle n'est visible que en version anniversaries Et voilà Alors une fois que vous arrivez sur cette corniche vous devriez apercevoir la première peluche Qui est celle du Master Chief et il vous suffit d'aller dessus pour la ramasser Et normalement vous devriez débloquer un premier succès relatif à celle-ci Allez on enchaîne avec la peluche qui va se trouver dans la mission Regret Donc elle va être tout au début de la mission, je vous conseille très fortement d'activer le crâne Sputnik On va faire un grenade jump au niveau du pont détruit pour arriver de l'autre côté Donc si vous êtes meilleur que moi vous pouvez le faire en un coup sinon il va vous en falloir deux Une fois que vous arrivez en haut de ce pont il va en falloir un troisième pour atterrir sur le toit de la structure Et la peluche ne sera pas bien loin du tout Et on continue avec la peluche de la mission l'icône sacrée Donc ça se passe vraiment très très tôt dans la mission C'est quasiment là où on rencontre les premiers ennemis On va passer l'espèce de pont un petit peu bizarre Et donc là on va faire un petit grenade jump en allant sur la gauche pour passer sur les plateformes supérieures Et là on va se diriger au fond de la salle, on va tourner à gauche pour entrer dans un conduit Et donc là vous aurez une peluche qu'il n'y aura qu'à ramasser pour débloquer le succès Alors là on continue avec zone de quarantaine et là on est tout à la fin de la mission Une fois que la condole s'est arrêtée on va faire un grenade jump pour atterrir sur cette plateforme Et vous pourrez ramasser la peluche qui est celle de Tartarus Alors cette fois-ci on se retrouve dans le Fossoyeur Donc on est dans la première arène en extérieur Et donc là on va se diriger vers la gauche On va longer le muret, monter le monticule de terre Ce qui va nous permettre d'accéder justement en haut de ce muret Et donc là on va le longer Et tout au bout normalement il y aura la peluche qui est cachée dans le noir Et on se retrouve pour la sixième peluche Qui va être dans la mission La Révolte On vient de sortir de la structure, on est juste avant la run en ghost Et on va faire un ormap très connu en se calant entre la paroi rocheuse et l'arbre Qui va nous permettre de sauter sur cette paroi rocheuse Et donc là il va falloir se mettre en graphisme classique Sinon ça va être très compliqué de se repérer Et suivre mon cheminement pour tomber sur la peluche C'est très compliqué de se repérer C'est parti ! C'est parti ! Et donc c'est assez sombre, on voit pas grand chose à l'écran mais c'est pas bien compliqué de tomber dessus non plus. On va sauter sur les rochers juste avant la sortie de cette salle et on va suivre mon cheminement pour tomber sur la peluche. Et dernière peluche dans la mission, le grand voyage. Pour ce faire, il va falloir faire un hors-map en fin de mission. Donc un conseil, récupérez le spectre au début. Caler le dans le coin comme je le fais et on ira le récupérer à la fin de la mission. Donc une fois que vous êtes à la fin de la mission, on va récupérer le spectre et on va l'utiliser pour descendre au niveau de la plage. Donc laissez-vous tomber en piquet parce que vous pouvez mourir de chute si vous allez trop loin. Et donc là, on va faire un petit peu comme un autre trick qu'on connaît bien qui permet d'avoir 4 Johnson. On va se diriger dans l'eau vers la droite et il va falloir encore une fois suivre mon cheminement, plutôt en graphisme classique, sinon c'est assez compliqué de voir les polygones sur lesquels on peut monter et vous devriez rapidement accéder à la dernière peluche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au sommet, on y est, la voilà, la 8ème peluche et vous devriez débloquer le succès pour toutes les avoir. Donc moi je vous dis à la prochaine et bien entendu, vive l'eau ! Sous-titrage ST' 501